On est au Pionium au Ventoux et notre histoire a commencé dans les années 80-87 avec une installation en tant qu'agriculteur. Je me suis installé avec mon frère Philippe. Alors nous au départ on est pollueur de fruits et dans le secteur Ventoux c'est cerise, raisins de table, raisins pour la vénification. Une année en 92, on nous a payé pour jeter nos raisins à la décharge. Et on s'est dit non, paysan c'est pas ça, c'est un métier noble, un métier qui est là pour nourrir les gens, avec des bons produits. Donc ça a été vraiment l'élément qui nous a incité à penser différemment. Alors on s'est dit pour vraiment valoriser ce métier de paysan, essayons de maîtriser toute la chaîne. La production, la transformation et la commercialisation. On est producteur d'amandes aujourd'hui, producteur de miel, producteur de fruits transformés ici. La nougaterie ici c'est vraiment la continuation de notre activité agricole. Toute notre activité agricole nous permet de pouvoir avoir des produits de bonne qualité. Il faut savoir que les Provençaux mangent du nougat qu'à Noël. C'est un produit qui rentre dans les 13 desserts de Noël, et la tradition fait que les régionaux, les Provençaux, consomment le nougat à Noël. Alors là aujourd'hui on va fabriquer du nougat noir. Alors habituellement les gens quand ils pensent au nougat, ils pensent toujours au nougat blanc. Mais le vrai nougat provençal c'est le nougat noir. C'est du miel caramélisé avec des amandes. C'était un peu la confiserie des paysans d'ici. Il y avait des amandes dans les talus, ils ramassaient les amandes, ils les cassaient. Ils trouvaient un peu de miel et puis voilà, c'était le nougat de la famille. Notre nougat il est très riche en amandes. Ce sont des amandes de notre production. Dans cette recette il y a 70% d'amandes. L'amandes et le miel c'est ce qui fait le bon nougat. La mise en moule, le roulage et la découpe se font presque à la suite. Contrairement au nougat blanc, il durcit très très rapidement. Maintenant on va le rouler. Étape suivante. Je pense que celui-là il faut qu'il va être chargé. C'est comme, on va le rouler carrément. Ça a montré. Il n'était que paysan au départ. Nos parents étaient paysans. Nous on est issus d'une famille de six générations de paysans. Dans les années 90, on a basculé dans la mondialisation et les produits agricoles ici se sont trouvés complètement télescopés et on a rencontré des difficultés. Il a fallu s'adapter. Entre temps, il y a plus de deux tiers des agriculteurs qui ont disparu. Ça c'est du pain à zim. communément appelé la feuille d'hostie. On a le démoulé. Ça fait un morceau de 8 kilos ça. Ça c'est pour les gros mangeurs de nougat. Quand on arrive à maîtriser tout le circuit, bien sûr la transformation mais surtout la commercialisation, ça permet de pérenniser les exploitations agricoles. Au début on était quatre et quand on s'est installé dans le village on a embauché deux personnes. Maintenant on a une douzaine de chiffres d'affaires augmentant, on avait plus de besoins d'amandes que ce qu'on pouvait en produire. Du coup on s'est mis à planter beaucoup d'amandiers. Et là maintenant, pour 30 tonnes de nougat, on a une trentaine d'hectares d'amandiers. Je pense qu'on va être autosuffisants. C'est mes nougats préférés. C'est mes cadeaux quand je parle. J'offre des nougats. Ils recherchent des produits naturels d'origine française, et notamment nos produits à nous, donc notre miel et nos amandes. 99,5% des amandes qu'on consomme en France sont des amandes importées. L'amandier met la lumière. C'est un arbre très très attachant. C'est un arbre qui a beaucoup de particularités et de richesses. Notre variété principale d'amandes, c'est une variété française qui s'appelle Ferragniès. Cette variété est pollinisée avec une variété qui s'appelle Lorane. Donc dans ce verger, vous avez deux rangées de notre variété principale, deux rangées de Ferragniès, et une rangée de Lorane. Les abeilles nous servent à faire des amandes par la pollinisation. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'amandes. Et puis après, ces abeilles sont transportées sur les champs de lavande. Et là, on fait du miel de lavande qu'on retrouve dans le nougat. Un arbre, pour être en bonne santé, il a besoin d'un sol bien équilibré et d'un sol sain. C'est des sols enherbés. Ça permet de limiter l'érosion des sols, d'enrichir le sol en matière organique. On est en train d'implanter des légumineuses type trèfle, et l'intérêt des légumineuses, c'est que ça permet d'enrichir le sol en azote. L'arbre est arrosé localement, très localisé. Les doses sont conditionnées par la température ambiante et aussi par la réserve du sol. Ce sont des espaces pâturés par un troupeau de moutons. Le fumier est composté, ce compost est épendu dans nos champs. Donc là, on voit bien que la bogue, elle est sèche, elle s'ouvre et laisse apparaître l'amande à l'intérieur. À ce stade-là, l'amande est prête à être cueillie. Le but, c'est de ramasser avant qu'elle tombe au sol. On va trouver le juste compromis. Une amande trop fraîche, une amande trop sèche qui tombe au sol. Ici, la récolte, il situe Gaubert-Marne et le 15 septembre. On a commencé une fabrication pour Noël et on a des gros gros besoins à l'amande. Fin de semaine prochaine, elles vont se retrouver dans le nougat. Hop, et un petit paquet de nougalettes. Voilà. Merci. Merci.